Notre défi suivant est de nature qualitative. Nous essayons de démontrer que si nous avons deux séries, la somme des AK au carré et la somme des BK au carré, dont la somme est finie, alors il en va de même pour la somme des AKBK. Alors, ça on pourrait le déduire directement de l'inégalité de Cauchy, en prenant une somme de N termes et puis en passant à la limite avec N. Et ce qu'on va essayer de faire là, c'est de trouver plutôt une approche alternative. Donc pour que notre somme des AKBK soit bien finie, il faut que les termes AKBK que nous ajoutons au fur et à mesure ne soient pas trop grands. Et la seule chose qu'on sait, c'est que la même chose doit être vraie au sujet des AK carré et des BK carré. Donc idéalement, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse démontrer que AKBK est contrôlé, par exemple, par la somme de AK au carré plus BK au carré pour une certaine constante C. Alors si on y réfléchit un petit peu, ça nous fait quand même penser à une idée remarquable, ce qui est écrit ici. Parce que si je prends le nombre CK qui est égal à 1 demi et que je multiplie par 2 à gauche et à droite, il est à peu près clair que 2 fois AKBK, c'est plus petit que AK carré plus BK carré. Et ça, c'est vrai aussi en valeur absolue d'ailleurs. Les carrés des valeurs absolues, c'est la même chose que les carrés des nombres. Donc cette inégalité, elle est bien réalisée et on a démontré que AKBK est plus petit que 1 demi de AK carré plus BK carré. Et donc, la somme des AKBK est inférieure ou égale à 1 demi de la somme des AK carré plus 1 demi de la somme des BK carré, qui est donc fini.